hey on est de retour alors les amis là aujourd'hui alors unboxing de plusieurs projets donc on va commencer par le premier donc qu'est ce qui se cache là dedans qu'est ce qui se cache là dedans plutôt une carreau qui n'est plus très évidente à avoir donc en fait une personne m'a contacté car elle voulait la même carreau que le mtx que j'ai fait à manique hcgarage 68 et du coup je lui dis que sur le mtx c'était une carreau de obao hyper sport plus 2 donc en gros j'ai contacté directement hervé de race rc modélisme pour savoir s'il pouvait commander la carreau s'il pouvait l'avoir donc il m'a dit pas de souci qu'ils pouvaient l'avoir donc du coup bah ça a été nickel ce que j'ai cherché un petit peu ailleurs et difficile de trouver donc j'ai demandé à hervé de la commander et l'a fait livrer chez moi voilà donc le projet va démarrer regarde qui nous a pas caché des outils de l'an non et donc du coup je vais vous expliquer un peu trop en gros je devais refaire la réplique du coup de la carreau que j'ai fait pour mani et entre temps que le copain m'a recontacté et il m'a demandé si il y avait possibilité de faire des modifs si j'avais pas encore commencé j'avais pas encore commencé donc c'était nickel en gros là on va changer complètement le concept je vais vous montrer la carreau avec les stickers qui sont formés d'origine avec comme ça vous allez tout voir donc voilà la carreau donc il n'y a pas à dire franchement cette carreau est super jolie donc avant les couleurs c'était orange et bleu avec le chrome pour démarquer entre les deux et j'avais fait la benne noire et tout ça et là du coup on va partir sur quelque chose de complètement différent donc il y aura toujours le thème bleu et le reste il m'a dit carte blanche fait toi plaisir fait moi un truc qui pète donc on va essayer de faire un truc qui pète on verra ça ensemble donc je pense que je vais toujours faire comme c'était sur celle de mani donc la calandre chromée que j'avais fait avec les grilles les phares avec la petite croix sur fond chrome donc ça ça va rester pareil mais pour le reste ah ça sera la surprise donc je vais voir au fur et à mesure que je vais avancer sur le projet en général je mets mon film de masquage je commence à faire mes premières découpes de vitres et les autres enfin les avec les autres endroits que je ferme et des coupes et après je commence à réfléchir à la déco et après je pars en loose total avec mon scalpel et je pars en pleine impro et on verra ce que ça va donner le design de celui ci donc j'ai vraiment hâte de le faire donc voilà les stickers d'origine qui sont fournis avec hyper plus deux parce que là c'est cool j'ai eu les stickers un mani parce que monsieur ces garages il envoie des carreaux sans sticker en mode type des merde ils ont même envoyé des splashes oui à celle-là je les avais quand jamais vu on a des stickers de splashes oui c'est la première fois que je vois ça bon on va pouvoir emballer celle ci est passée à la suivante là la suivante c'est un projet complètement différent là c'est un projet suivant modèle donc va pas falloir se louper donc je vais le remettre dans son carton ça évitera les drames et au moins ça reste grouper bon par contre il ya vraiment beaucoup d'emballages ah j'avais pas vu j'ai des stickers ah c'est génial donc j'ai les stickers ray sercé modélisme ça c'est cool avec plaisir et passion je pourrais remettre un petit peu partout aussi bon bon là il ya trop d'emballages trop d'emballages tu l'emballages j'ai un tas d'emballages en dessous du bureau je vous dis pas les mecs à la quand je renvoie des carreaux je me fais plaisir alors elle est émise voilà en vie passe tout juste hein et maintenant nous passons au deuxième projet pour mat on a discuté avec mat et m'a dit qu'il rêverait d'avoir une voiture de net for speed most wanted ça pour lui rappeler sa jeunesse quand il jouait à net for speed je lui dis écoute je vais regarder si j'arrive à trouver la carreau à mon avis c'est peine perdue mais je vais tenter et la carreau existe donc attention j'espère que vous êtes prêts voilà c'est difficile à trouver elle coûte un petit peu une blinde mais franchement ça va être un truc de fou donc là on a la déco d'origine j'ai eu des stickers sont pas trop mal leurs stickers en plus alors je vous explique un peu la carreau donc là les stickers il n'a pas beaucoup qui vont servir en vrai sur la planche mais la planche elle est bien fournie hop là regardez donc ça c'est la planche de stickers par contre c'est pas prêt découpé il faut s'amuser à tout découper mais ça c'est pas grave la qualité franchement a l'air d'être pas trop mal au niveau des stickers donc c'est une m3 gtr donc je dois faire la réplique de la m3 gtr de net for speed most wanted donc c'est celle qui a sur la la vignette du jeu et tu vas voir c'est une déco de folie moi je veux juste voir c'est la qualité de la carreau par contre donc on a l'aileron en plastique par contre l'aileron je pourrais pas te le peindre mon ami parce que j'ai pas envie de faire des bêtises j'ai tellement galéré à peindre les éléments séparés comme ça qui sont pas en l'exant que là alors on allait qu'est ce que c'est ça ah oui on a les rétros et on a même les essuie glace on dirait et ça va rigolo ça et voilà la carreau donc franchement ça a l'air d'être pas vilain du tout m3 e46 gtr regardez ça va rappeler des souvenirs de jeunesse à ceux qui jouaient à net for speed imagine la peinte dans ta tête donc la carrosserie elle est bleu et gris argenté et il y a les petits liserés blancs entre les deux couleurs donc je sais pas si je saurais faire les liserés blancs qui entre les deux couleurs parce que j'ai pas envie de faire un truc dégueulasse mais j'ai envie que ça fasse propre donc si je me sens capable de le faire je le ferai si je m'en sens pas capable je la frais sans les liserés mais je pense qu'il y aura les liserés forcément alors ça sent le beau projet donc cette carrosserie là donc j'ai franchement j'ai fait ouf j'ai commandé sur un site en allemagne je sais pas s'il ya le nom de la boutique qui est là non je ne pense pas donc j'aime bien les stickers avec le moteur thermique force engine je vais m'amuser à le mettre ça va être rigolo et des stickers james racing.com donc en fait j'ai commandé sur le site le site était complètement en allemand donc c'est en allemand ou en anglais franchement j'ai pas cherché à comprendre je les trouvais j'ai commandé et ça s'est très bien passé donc franchement j'ai reçu au bout de ouais une grosse semaine franchement rien à dire elle est bien arrivé à destination donc le nom de la boutique je crois que c'est part corps ouais part corps en allemagne pour ce que ça intéresse et en tout avec les frais de port je crois qu'on doit être à une soixantaine d'euros la cote donc ça je pense que je vais remettre dans le petit carton c'était bien bon la paperage ça ça va là ça ça va là tac 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 hop voilà et c'est bon pareil je vais fermer le carton ça évitera les accidents il y a des beaux cartons et revient donc ce projet là il va là avec la frangine et avant ça je vous préviens c'est pas pour tout de suite j'ai déjà une montagne de choses à faire à l'aileron j'oublie bon sur ce les amis je vous dis à la prochaine ciao